Au cours de l'histoire, plusieurs empires ont émergé et disparu. Certains ont eu un grand impact en leur temps, mais n'ont pas laissé une empreinte significative sur les générations futures. Les autres ont fait perdurer leur gloire à travers les siècles et ont eu une grande influence sur le monde, même après leur effondrement. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les empires les plus importants et les plus glorieux de l'histoire, que ce soit pour leur prouesse militaire, leur étendue territoriale et leur héritage. Fondé par un garçon macédonien, malgré sa courte durée de vie, l'Empire macédonien allait devenir l'un des empires les plus marquants de l'histoire. Alexandre le Grand a érigé son empire grâce à des conquêtes militaires, en grande partie gagnées sur l'Empire perse. Mais la soif de conquête d'Alexandre a étendu son empire jusqu'aux confins du monde européen connu. Sa terrifiante armée de phalangistes macédoniens était pratiquement invincible. Le génie et l'audace de son chef mettaient à genoux les plus grands généraux de son époque. Avec le flou des soldats macédoniens est venu de leur riche culture hélénique, qui s'est répandue dans une grande partie du Moyen-Orient. Cependant, l'Empire d'Alexandre s'est effondré après sa mort et a été divisé entre ses plus proches généraux. Ses nouveaux royaumes et empires hélénistiques allaient contribuer à répandre la culture grecque dans ces régions et leurs empreintes sont encore visibles aujourd'hui. Héritier de la tradition byzantine, l'Empire russe a exercé une grande influence en Eurasie pendant près de trois siècles. Son vaste territoire s'étendait de l'Europe de l'Est à l'Alaska, en Amérique du Nord, faisant de lui l'un des plus grands empires ayant jamais existé. Malgré sa taille colossale, la plupart de ses territoires étaient stériles et à peine peuplés. Sans être la plus professionnelle, l'armée russe disposait d'une quantité massive de combattants disponibles qui projetait une grande puissance dans sa sphère d'influence. En dépit d'avoir existé dans une période de grande innovation, l'économie russe continuait à être largement basée sur l'agriculture et l'extraction de minéraux. La fertilité de ces terres arables et la richesse de ces ressources naturelles ont permis à l'Empire d'amasser de grandes richesses. Une partie de celle-ci fut investie dans le développement de l'art et de la culture russe. Saint-Pétersbourg devint l'une des grandes capitales culturelles du monde. La musique, la littérature, la danse et d'autres arts s'épanouirent comme à peu d'autres moments de l'histoire. Elle laissa un grand héritage culturel. L'Empire russe a toujours été une monarchie absolutiste. Même au XXe siècle, tout le pouvoir était entre les mains du tsar. Ce n'est qu'en 1905, en raison de pression politique, que l'Empire est devenu une monarchie constitutionnelle. Par ailleurs, l'Empire perse ou Hacheménide a été l'une des premières superpuissances du monde. Il y a eu d'autres empires avant eux, mais aucun n'avait réussi à attendre son pouvoir sur trois continents différents. Fondé par Cyrus le Grand, cet empire a atteint des proportions sans précédent. Régner sur un si grand territoire n'était pas une tâche facile. Mais les Perses se sont montrées à la hauteur du défi, développant des techniques et des méthodes d'administration publiques qui atteindront jusqu'à nos jours. La taille de leur armée était énorme. Utilisant l'intimidation, ils ont conquis de nombreux royaumes et villes voisines sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Ces royaumes ont pu conserver une grande partie de leur autonomie et de leurs coutumes, tant qu'ils payaient les tribus qui leur étaient dues à la couronne perse. Cependant, les gloires de cet empire allaient prendre fin lorsqu'ils firent des Grecs leurs ennemis. L'histoire millénaire de la Chine est parsemée de l'ascension et de la chute de grandes dynasties. Mais l'empire Qing est certainement le plus significatif. Dans un environnement politique complexe, les empereurs de la dynastie Qing, originaire de Manchurie, ont réussi à exercer souverainement leur pouvoir pendant près de 250 ans sur l'une des régions les plus peuplées et les plus riches du monde à cette époque. L'empire chinois n'a pas mené de grandes campagnes d'expansion en dehors de sa zone d'influence, car il se battait constamment pour maintenir l'unité de l'empire contre des ennemis internes. Ses combats incessants ont miné l'empire, faisant de lui une cible facile pour une éventuelle attaque européenne. L'empire Qing allait traverser une grande période de décadence jusqu'à la chute de son dernier monarque au début du XXe siècle. Cependant, ses efforts pour renforcer l'identité chinoise ont contribué à faire de la Chine la puissance qu'elle est aujourd'hui. Après la division de l'empire romain entre l'empire d'Occident et l'empire d'Orient, l'empire byzantin est né. Alors que son frère occidental sombrait dans la décadence, les byzantins prospéraient en grande partie grâce à la position stratégique de sa capitale. Constantinople gérait tout le commerce par le détroit du Bosphore et le commerce terrestre de l'Asie vers l'Europe. Cet empire est également en partie responsable de la propagation de l'église orthodoxe en Europe de l'Est et a mené plusieurs guerres saintes contre les ennemis musulmans. Sa flotte était formidable, le feu grégois était redouté et il semait la terreur dans le cœur de ses ennemis. Cet empire a duré plus de mille ans mais a succombé à l'expansion implacable de l'empire ottoman en pleine expansion. Depuis toujours, le royaume français était une puissance européenne. Avec l'avènement de l'ère des découvertes, le royaume de France a acheté plusieurs nouveaux territoires coloniaux. C'est toutefois après la Révolution française que la France deviendra la plus grande puissance du monde, avec l'ascension de Napoléon Bonaparte. Le leader français a affronté et vaincu pratiquement toutes les autres puissances de son temps sur le champ de bataille. Du fait de son statut insulaire, seule l'Angleterre était hors de sa portée en raison de son exceptionnelle marine de guerre. Napoléon répandit de nombreux éléments de la Révolution française dans toute l'Europe, y compris de nouvelles procédures juridiques et administratives qui améliorèrent certaines de ses nations voisines. Mais l'empire français de Napoléon n'a pas réussi à contenir toutes les autres forces européennes qui s'uniraient à plusieurs reprises dans des conditions pour vaincre Napoléon jusqu'au triomphe final à Waterloo. Rares sont les empires qui ont eu autant d'impact sur l'histoire que l'empire mongol. Pas une seule nation ne semblait hors de portée de ses archers montés sur des chevaux. Gengis Khan et ses successeurs ont établi l'un des empires les plus étendus et les plus redoutables de l'histoire. Ils soumirent par des conquêtes sanglantes une grande partie de l'Asie orientale, une partie du Moyen-Orient et la partie la plus orientale de l'Europe. Les guerriers mongols ne pouvaient être arrêtés même par l'hiver russe, alors qu'ils considéraient leurs ennemis comme à peine plus que des obstacles mineurs à leurs véritables objectifs. Leur plus grand échec fut leur effort pour envahir l'archipel japonais. Ils contrôlaient la route de la soie et ont accéléré le processus du commerce mondial. Cependant, à la mort de Kublai Khan, l'empire se divisa et ne retrouva jamais la même puissance. Sur le territoire actuel de la Turquie, une tribu musulmane allait devenir la plus grande puissance militaire de son temps. Les Ottomans ont construit un empire si vaste et si puissant qu'il a défié les nations européennes. Ils ont dominé les routes commerciales de la Méditerranée vers l'Asie et ont conquis Constantinople, mettant ainsi fin à l'âge médiéval. Cependant, le blocage de l'accès européen à l'Asie a accéléré la recherche de routes alternatives et a initié l'âge des découvertes. Pendant des siècles, les Ottomans ont été l'une des plus grandes puissances du monde. Mais après la révolution industrielle, le déclin de l'empire s'est accéléré pour aboutir à sa fin après la Première Guerre mondiale. Plusieurs empires ont réalisé de vastes étendues de territoires. Mais les Britanniques seront les plus puissants à jamais projeter leur puissance à l'échelle mondiale. Ils sont devenus connus comme l'empire où le soleil ne secoue jamais, puisque l'Angleterre avait des possessions territoriales sur tous les continents. Les Britanniques se disputent les territoires avec les Français, les Espagnols, les Hollandais et les Portugais. Mais leur remarquable marine marchande et de guerre a fait d'eux les seigneurs des mers. À terre, leurs soldats professionnels, connus sous le nom de Red Coast, étaient également très respectés pour leur bravoure et leur discipline sous le feu. L'Empire britannique était le plus grand du monde en termes d'étendue territoriale, avec plus de 35 millions de kilomètres carrés sous sa domination. Bien qu'il soit le plus grand, la majeure partie de ce territoire était constituée de zones rudes, comme le nord du Canada et les déserts d'Afrique et d'Australie. Sa domination en tant que puissance mondiale a supplanté le français comme lingua franca, utilisé dans les affaires, qui a été remplacé par l'anglais, qui prévaut encore aujourd'hui. Tous les empires mentionnés ci-dessus ont un grand impact sur leurs époques respectives, mais aucun ne peut égaler la grandeur et l'héritage de l'Empire romain. Partant d'une insignifiante ville latine de la péninsule italienne, l'Empire le plus important que l'humanité ait jamais vu allait prendre forme. Cet empire a été façonné dans le feu des batailles grâce aux sangs versés par leurs légions, qui ont marché à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Bien que n'ayant pas le plus grand empire en termes d'étendue territoriale, Rome régnait sur toutes les villes les plus puissantes et les plus riches du pourtour méditerranéen. Ils ont ensuite répandu la culture gréco-romaine aux quatre coins de leur empire, fondant de nouvelles villes et urbanisant les établissements traditionnels des peuples qu'ils ont conquis. Leur héritage au monde occidental est pratiquement inimaginable, car l'Occident tel que nous le connaissons ne serait pas le même sans les Romains. Leur héritage au monde. Leur héritage au monde.